Salut les amis, ça y est, on est en 2018, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que vous êtes amusés, que vous avez eu plein de bonbons, que vous avez mangé du chocolat, des bonbons, des pâtes de fruits, tout ce que vous voulez, et forcément on va commencer l'année tout de suite avec une nouvelle vidéo, et qui dit début d'année, qui dit début de mois, dit forcément Woodbox. C'est ainsi que j'ai le plaisir de vous présenter la première Woodbox de l'année, la Woodbox du mois de janvier, sur le thème old school. Alors, elle est là, la Woodbox, déjà on va la retourner, est-ce que vous le savez, donc maintenant les Woodbox, elles arrivent comme ça chez vous, et après vous les retournez, et à l'intérieur donc, elle est customisée au thème du mois, donc on va la retourner. Et voilà la Woodbox old school du mois de janvier, et franchement j'adore cette nouvelle boîte, alors si vous suivez les vidéos unboxing de la Woodbox, vous savez, des fois je vous le dis, il y a des visuels que j'aime pas trop, parce que je trouve qu'ils ont pas été assez loin, parce que c'est pas assez bien fait, mais là je la trouve vraiment très classe, et comme vous pouvez le voir, donc c'est une télé rétro, une télé que certainement vous, vous n'avez pas connue, en même temps j'ai 35 ans, j'en ai pas 70, donc j'ai pas connu ces télés-là non plus, mais voilà, une bonne télé rétro, très bien faite, bah photo réaliste, pour une fois c'est pas du vectoriel, c'est vraiment de la photo, avec le contour en bois, voilà, c'est plus des télés je pense américaines, hop, et à l'arrière, on a la fameuse antenne télé qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs, un peu ce qu'on voyait dans les séries, les vieilles séries des années 90, les vieilles télés Malcolm in the Middle par exemple, donc voilà, et maintenant on va découvrir son contenu. Le traditionnel magazine de la Woodbox, donc qui est fourni tous les mois avec la Woodbox, cette fois-ci vous pouvez le voir, c'est sur le thème du old school, à l'intérieur on a le traditionnel édito de l'équipe Woodbox, on a la page des Wooters, je reviens très très vite dessus, pour être un Wooter c'est bien simple, il faut être abonné à la Woodbox, pour être abonné à la Woodbox c'est bien simple, vous avez dans les commentaires un lien, vous vous abonnez, tous les mois vous vous prenez en photo avec votre Woodbox, et peut-être que vous ferez partie de ces chanceux. Coup de cœur de l'équipe Woodbox, on parle de Jumanji, le premier film, un classique du genre, et ça me permet aussi de vous dire que la version qui est au ce moment au cinéma, donc Jumanji Welcome to the Jungle je crois, avec The Rock est franchement une très très bonne surprise, je m'y attendais pas, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé, donc si vous avez envie de lâcher prise, d'évacuer la pression et de vous marrer le temps d'une soirée, n'hésitez pas à aller voir le nouveau Jumanji. A l'intérieur on a toujours la fameuse Mega Woodbox, donc c'est une Woodbox qui est un peu plus importante que les autres vu qu'elle coûte 2000€, il y a 2000€ de contenu, et donc cette fois-ci on trouvera une figurine de The Legend of Zelda, des Chevaliers du Zodiac, le masque dans Crash Bandicoot, une SNES Mini, une platine vinyle, voilà, il y a du gros 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 contenu, et c'est vous, l'un des Wooders qui êtes tirés au sort tous les mois pour devenir le propriétaire de la Mega Woodbox. Après on a le contenu de la Mega Woodbox, pas mal, pas mal ! Alors c'est une tradition, qui dit Woodbox dit forcément Funko Pop, vinyle, je l'attends tous les mois, vous savez que j'ai une grosse 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 collection, grâce à Woodbox notamment, et donc je l'attends tous les mois, alors c'est toujours une petite déception quand je n'ai pas une figurine Funko Pop, et cette fois-ci ce n'est pas une figurine Funko Pop, c'est une autre catégorie, c'est les figurines vinyle Titan, si vous vous rappelez bien on en avait déjà eu, je crois qu'on avait eu Alien, ou sinon on avait eu des figurines Mass Effect en 2016, ou en 2017, je ne me rappelle plus. Et donc voilà, dans la catégorie Old School, on se retrouve avec une figurine, donc c'est bien une Titan vinyle figure, et c'est surtout une exclusivité Woodbox, c'est-à-dire qu'en France vous ne pourrez la trouver que dans une Woodbox celle-ci. Et donc voilà, c'est la fameuse voiture de Ghostbusters, donc l'Ecto One, vous voyez ici, il y a tous les autres persos dans la catégorie, elle est assez jolie, et surtout apparemment elle brille dans le noir, donc il faudra essayer Glow in the Dark. Ce n'est pas une figurine Funko Pop, mais c'est quand même du très beau contenu, mais je suis assez content. Après, justement, puisqu'on est sur le thème de Ghostbusters, une fois, je me crois bien, on avait eu un cadre avec un visuel Ghostbusters, et donc cette fois-ci, on a un autre cadre, mais c'est le cinquième élément avec Lilou, vous pouvez l'avoir ici, donc c'est cadre en bois, cadre en bois avec un tissu et une impression par-dessus, voilà, elle est jolie, c'est un petit cadre qui accompagnera les autres, voilà. Cinquième élément, réalisé par Luc Besson. On continue dans le côté old school, old school, pourquoi pas, on se retrouve avec un portefeuille, un portefeuille Zelda. Alors, je vais l'ouvrir, portefeuille en 6 milicuir, je pense, au moins que ce soit du vrai cuir, il faudrait que je regarde l'étiquette, à l'intérieur l'étiquette donc officielle, petite partie pour mettre vos piécettes, vos cartes bancaires, et voilà, en façade, une impression avec le logo de la Triforce et par-dessus une autre impression en doré. Donc voilà, si vous n'avez pas de portefeuille, c'est un très beau portefeuille. Bien sûr, qui dit Woodbox dit aussi Tradition oblige, un Pince, et cette fois-ci pour le old school, on a ce Pince-là, donc je crois reconnaître un personnage d'un film Studio Ghibli, je crois. Est-ce que c'est pas le château ambulant ou le château... Enfin, à voir, je vous laisse me marquer dans les commentaires si vous reconnaissez ce petit personnage. Mais oui, je l'ai déjà vu, ce petit bonhomme flamme-là qui dévorait tout, mais j'arrive, ça ne me revient pas à l'esprit. Enfin voilà, toujours, encore et toujours, des très beaux Pince dans les Woodbox, et vous le savez, en plus, les Pince, ça revient en force, donc on est tous là, on accrochait sur son sac, sur sa veste, et les Pince, donc, de la Woodbox sont toujours exclusifs et ils sont toujours très très beaux, donc une belle surprise. Et là, il y a un T-shirt, je le vois ici, j'ai pas la surprise, parce qu'il est juste ici, je le vois. Je crois que ça va être mon T-shirt préféré. Je crois que ce T-shirt-là, il vaut, mais largement, tout le reste du contenu de la Woodbox. Je vais d'abord le déballer, je vous le montre ensuite. Alors, il est là, c'est un T-shirt blanc, et je crois que c'est le meilleur imprimé, ça va être le meilleur imprimé de mes T-shirts, je pense que je vais l'user, je vais le mettre non-stop. C'est une série old school, c'est une série des années 90, années 90 ou années 2000 ? Non, années 90. Je vous présente, dans la Woodbox old school du mois de janvier, le T-shirt Dwee dans Malcolm. Non mais franchement, c'est une tuerie. Il est génial ce T-shirt. Alors, quand on regarde de plus près, donc, une impression avec Dwee en monochrome et juste sa chemise comme ça en couleur. Et surtout, ce qui est génial, ici, c'est la phrase en dessous, leave, leave, die. Donc, qui rappelle ce fameux moment dans Malcolm, dans l'épisode avec les fourmis. Toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu meurs. Et il est franchement génial ce T-shirt. Mais rien que pour ça, la Woodbox du mois de janvier sur le thème old school est déchire. Voilà, c'était la Woodbox du mois de janvier sur le thème old school. Si la Woodbox vous a plu, si vous avez envie de la recevoir, il n'est pas trop tard, vous avez dans les commentaires un lien. Vous cliquez dessus, vous rentrez le code promo BBBuzz, 3BU2Z, et vous aurez même une réduction. Et après, vous allez recevoir cette Woodbox avec, je le vois là encore, ce magnifique T-shirt Malcolm. J'ai hâte de le mettre. Je crois que je vais le mettre aujourd'hui. Je vais le mettre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nombreuses autres vidéos. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.